Ah, si tu veux, ouais, essayez de faire ta compète, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, flat out de... Voilà, qu'on s'est mis comme des petits fous. Ah oui, merci, fun fan. Ouais, non, c'est un impair de ma part. Re, cousin ! Tiens, c'est moi ou ma caméra a fait grève ? Ah, c'est... Mais si, c'est le bon plan. Ah non, c'est pas le bon plan, pardon. Voilà, là, vous voyez, ma tronche en même temps. J'ai lancé Far Cry 2. Oh, j'ai confondu Far Cry 2 et... On est jusqu'à quelle heure exactement ? Bon, on a une heure, on a jusqu'à 15 heures. Ok. Bon, on va faire le tournoi extérieur. Courer dans les champs, les forêts et les déserts de Flat Out 2. Flat Out et non pas Fall Out ou Far Cry. Ah oui, dans cette... Je fais tout de travers, tout va bien. Tout est normal, vous en faites pas. Tu me dis quand tu es prêt, je lance... Attends, j'aille, 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 j'aille. J'aille, 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 j'aille. Vite, attention, alala. Attends, j'ai la manette à portée de main, c'est bien. Toc, toc, toc. Alors, merci. Je vais pas mettre ma manette comme il faut. Alors, pas de soucis. non voilà le réflexe de créer la partie alors que t'en a créé une je vais y arriver il est où AJ il est où que je me connecte à cette place ah t'as pas lancé le truc je te vois pas c'est le mot d'accord merde réactualisé ah AJ bon je te vois la même voiture que toi je suis fou je suis prêt duel je sais pas si c'est le soleil mais c'est le duel ouais t'es petit oh c'est le vide de la musique en arrière plan c'est le vol oh là là la vieille future je me souviens même pas de ce modèle en tout avouer ah tout à fait explosé la 6 sur 110 hmm hush bah alors tut tut ah Ah pour la boucle d'escapec, je te vois. Oh ! Tu l'as bien pris ou pas ? Non j'ai pas l'impression. Tu l'as bien filmé celui-là ? Ouais, enfin je l'espère mais j'ai eu un doute au départ de ton temps plein. Moi aussi j'ai douté très fort. Ouais, t'es parti en toupie, le truc à ne pas faire. Oulah, j'ai percuté un groupe électrogène, ça m'a pas réussi. Assassin ! Je sais plus où je suis. Ah oui, la piste est là-bas. Il est fou ! Il est fou d'un joueur, arrêtez ce garçon ! Oulah, t'as fini dans les arbres malheureux. Je suis parti dans le poteau électrique. Enfin, dans le... je pense que je l'appelle. Le pylône. Pylône. Encore recueil électricité à Monsieur Poupon. Pourquoi c'est pour lui ? Oui. Il est venu à l'âge de pierre, je crois. Nous sommes à l'âge de pierre. Il va revenir, on va apprendre qu'il est devenu chaman auprès d'un minier. Il s'est fait druide. Il est parti en forêt de Bruxelles-Yandes faire des breuvages inconnus. Non, c'est pas comme ça qu'on prend les tremplins. J'ai fait pire que toi. Moi, j'ai fait ma marche arrière. Et où qu'il est ? Ah, il est là. Non ! Ah, je crois que j'ai encore le tour en 39-10. Ah, bien ! Bien, bien, bien. T'as fait 34-67. Ah, joli. J'espère que tu l'as fini, le petit son en tout fil. Normalement, ouais. Je pense que j'ai en gros la séquence. T'inquiète pas, je te le clic prêt. Je te le clic prêt. Ah, manche, attends, tu changes de culture. Ah oui, Venom, Venom. D'accord. Oui, c'est bien, t'as mis pareil. C'est bien, c'est équilibré. Tu as bien fait. Donc là, on est dans le désert d'Avilon. Quand t'es dans le désert, t'es plutôt là-dedans, tu te manques pas, ça sert les émaner. Nique. D'ailleurs, je pourrais non plus vous redonner le nom de l'interprète. Je retiens jamais de cette chanson des années 80. Oh, 200 km heure ici, c'est obligé. C'est la piste d'atterrissage des avions. Enfin, du moins ce qu'il en reste. C'est pas idiot comme tel. On a aussi une tiers d'épave d'avions. C'est pas idiot du tout d'avoir pensé à ça. Oh merde ! Je vais faire le malin en allant dans les débris et récolter de la Nitro et du coup, je me suis planté dans le déport. Le bravo. Voilà. Alors, il y a un truc qui est vicieux quand même en stratégie, si je puis dire, ou tactique de Flat Alto 2. C'est l'avantage de celui qui est en tête de la course, qui peut récolter un max de Nitro puisqu'il y a tous les éléments à dégommer. Ce qui fait que si tu vises bien et que tu dégommes un max, tu laisses plus grand-chose pour tes poursuivants. Ce qui fait que tu entretiens ta première place. C'est vraiment vicelard comme... Ça fait partie direct du jeu. Comme chat. Ah, j'y arrive plus. Je vais me replanter une deuxième fois. Ah, j'avais pas vu. En fait, il y a un tremplin planté, planqué dans les hautes herbes, qui est fait à base de... Ah oui. De palettes. Ouais. Palettes de chargement. Merde ! Le débris m'a pas fait du bien. Oulala, je suis parti en quenouille. Là où j'en mange, je suis à 200 km heure. Merde, tu vas pouvoir me rattraper. Ouais, un jour. En quenouille ! Oui, oui. Oui, c'est dommage, t'as le plus une occasion d'un. En fait, il y a un petit tremplin dans un morceau d'avion avec des places de siège, tout ça. Au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si tu crois que tu as trop vite ou que tu sois trop haut, bah tu meurs. Oui, c'est vicieux, il est dangereux le passage là. C'est pour ça que je ne l'emprunte plus d'ailleurs. De mauvaise expérience, je ne l'emprunte plus. Oh merde, je me suis retourné, bêtement. Aaaaaah ! Et je sais plus où je suis. Attendez, c'est par là, je crois. Si j'arrive à repartir... Il me manque une roue, je crois. Sérieux ? Ouais. Oh du dieu. Il me manque une roue. Il me manque une roue. Il me manque une roue que je peux du tout fermer. Enfin, je tourne beaucoup... Ouais, beaucoup moins bien. Non, il va me bouger le genot. Ah non, elle est toujours là ma roue. Ah je sais pas, c'est bizarre. La sensation est bizarre. J'ai mis des barrières psychologiques. Non, mais tu sais pas. Tu as peut-être faussé la direction de l'état de ton véhicule. Bien joué alors que je me tue en essayant de me précipiter à l'arrivée. Magnifique. Bravo. Bah tu vois au final, un peu le liévin à la tortue là. Bien fait pour ma gueule. GG. En plus, il a meilleur temps au tour. Voilà, j'ai... Ouais ! Il est trop fort. Qui qu'il a choisi ? Qui qu'il a choisi ? L'Aventura. L'Aventura, c'est l'Aventura. Ouais. Ouais, c'est ça. Alalalala. On attente de l'autre. T'es bien, il y a un zizi qu'on arrière-plan, c'est sympa. J'ai remarqué un truc. Oui. A chaque fois au démarrage, vraiment au départ même, je passe devant toi à chaque fois. Parce que je pense qu'on n'a pas la même façon d'accélérer au départ. Je crois que tu dirais. D'ailleurs, je crois même pas que vous avez commencé à mon départ, parce que je l'ai fait tellement instinctivement, que je mémorise même pas ce que je fais. Je sais pas si je suis plus au plancher ou si j'attends le top départ pour en vie sur l'auto. Je sais pas, je fais ça de manière instinctive, sans réfléchir. Dommage que t'as pas la caméra derrière toi, parce que sinon, t'aurais vu ce que j'ai fait. Ah ouais. T'es légère. T'es légère. En fait, j'ai fait au moins 200 mètres sur le doigt de la voiture. Ouf. Il est fou. Moi, j'ai l'impression d'avoir la voiture de Starkey. T'as vu qu'il y a pour, non ? Steak frite, ketchup, dununununu, steak frite, ketchup. Un petit coup. Une petite fille. Un petit coup. Heu ! Qu'est-ce qu'on chantait à la cantine, moi, quand j'étais au réfectoire au collège. On attendait le miam et on chantait comme ça. Steak frite, ketchup, nanananana. Après qu'il pète au repas. Ah ! Je cours. Merde. Mais non mais... Ah ah ! Je m'enlise et j'arrive plus à aller droit, c'est trop fou ici. Au secours. J'arrive plus à lancer une volée droit, c'est pour... Il y a eu le véhicule, putain le véhicule là il n'est pas très stable. Là j'ai perdu de plusieurs secondes, il y a une bonne mise en 10 secondes. Surtout sur une pose de 4 tours. Encore que je te vois dans le radar donc il y a espoir. Ouais ouais je t'aperçus. Ha ha, tu as peur le GM ou le ? Tu te prends pas de ton volant ? Tu sers les dents ? Aïe et moi je vais me manger un chêne. Ou un hérapeute je dirais. Moi je t'ai fait bobo. Non maudite voiture repart. J'ai l'impression qu'il s'enlise les aimants celle-ci. Peut-être qu'on va manger. Je garde un peu notre souffrance parce que j'en avais besoin à d'autres endroits stratégiques si je ne veux pas frapper. De ce que je me souviens du tracé. Voilà ça c'est vraiment que j'aime pas. C'est parti. Je me suis en allé. J'ai fait plouf dans le lac. Oh ! A fait trempette, l'eau était bonne. Ouais ça va. Oh ! Baisse de rythme Jack. Baisse de rythme. Je revendique le commandement de la course. D'où ? Concentration. Mais non mais. Je m'enlise. A toi aussi visiblement. Je suis heureux de voir que je suis pas seul. C'est n'importe quoi ce passage là vraiment. Bah c'est bizarre. Je sais pas mais la voiture en particulier réagit très mal à la boue. Mais vraiment. Ohlala. Bah alors là j'ai merdé le virage. Comme je l'ai jamais merdé d'ailleurs. Allez redescends-moi de là. Mais non mais elle s'est encastrée la malheureuse. Je fais reset quand. Moi quand c'est comme ça je fais reset comme ça. Bah j'essaye de jouer à peu près proprement. Mais là vraiment j'avais aucune motricité. C'était la catastrophe. Non mais sinon il y aura suspend jusqu'au bout. Ouais non. Ouah elle a tiré tout droit mais qu'est-ce qu'elle m'a fait la malheureuse. Ah oui. J'avais encore de la nitro c'est beau. Oh ce duel acharné. Oh t'as pas réussi à faire sous la minute. Non mais je me suis foiré. Enfin la voiture. Ouais. Ça m'étonne. Genrement t'as une très bonne moyenne. Et là t'as... Je sais pas. T'as été contre-performance. Je sais pas ce que le mode doit le dire mais... On... Inset. Ok. En fait moi au démarrage j'appuie jamais à fond. En fait pendant le décompte j'appuie jamais à fond. D'accord. Et euh... Je suis un peu entre deux en fait. Ah j'ai un... Cône. Sur mon capot. Ça m'est déjà arrivé aussi. Y'a pire mais c'est troublant. Oh ce joli ciel en... En orange je crois. C'est bon. C'est joli. Ah ah j'ai perdu contre le véhicule. Allez bah... J'ai un débrouillé sous le capot moi. Ça va plus avancer. Oh j'entends ta motorisation. Il est fou. Et là tu es à moi la motorisation. Tiens je saute. Oh merde j'ai coupé pare-brise avec ce saut à la noix. Au secours. Oh il m'a même pas dépassé. Ah si. Je te voyais plus. C'est pour ça que je me suis exclamé. Et étonné de pas te voir. Attention j'ai de la micro mon monsieur. Hop. J'ai eu un crash hors norme. Waouh. Je suis surpiste. Où est-ce qu'il est passé le petit DJ ? Attention. Attention. Devant. Dans un tas de bois. Ah. Oh. 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 Ah. J'ai bout de l'arbres. Ouais j'ai pris le tout mal. je pourrais me demander à nayon et j'ai une faculté à retomber sur mes roues un peu trop abusé bon forcément dans le bon sens ou vraiment sur le circuit mais je retourne sur le demain il aura la gentillesse de commenter la suite de notre projet d'un promenade demain à 14h35 heures je ne sais plus oh wow Ah, j'en ai encore au tour, il faut que je perce sévère, j'ai peut-être une chose à être rétrapé. J'ai tellement envie que... Ah, je te vois. Pression ! Elle n'est pas dans ton verre celle-là, dépression ! Eh, pas mal ! J'ai bien négocié. Doucement, doucement, elle s'emballe à la reprise. J'ai l'impression qu'elle patine un peu, c'est bizarre. Oui, elle patine un peu. Ah, c'est le type de cercle à l'amide. Oh, c'est beau ! C'est beau, mais que dit le chrono ? C'est une course historique ! Je l'ai grattée de 2 centièmes de seconde. C'est bon. Même au meilleur tour, on est très très serré. Ça, c'est un beau duel. Et les conserves, c'est bon duel. Je vais que je la fasse, on dirait que je la fasse. Cette vanne est pour toi. Ah, 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 ah ! Ah, mon Dieu ! La course qu'on vient de faire, là, elle était superbe. Trop bien, ce final de fou. Incroyable ! Ça aussi, je le tiens prêt. Ça va faire beau souvenir. Pendant le décompte, j'accélère pas à fond. Et dès que ça s'envoie, j'envoie tout le concurrent. VILÈN ! Non. Les contacts ! Par contre, j'aime bien les couleurs de ma couture. C'est joli. Oh merde ! D'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, ça ressemble un peu à la voiture. Donc, je... Je ne sais plus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il y a une voiture comme ça en jaune et non, qui est célèbre. Une gagne américaine. Je ne sais pas pourquoi je dirais qui est billé. Alors, je confonds avec les célèbres taxis new-yorkais. Je ne sais plus. Peut-être. Ma mémoire qui dit jaune. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est du horrible. Ah ! Pas la vue de capot ! Aïe. La voiture se conduite plutôt bien. Oui ! En tout cas, sur ce terrain allemand. Le tracé-là, il est assez technique. Il y a des subtilités à maîtriser. Sans quoi, pas des mauvaises surprises. Mais quand tu ne le maîtrises, c'est jouissif. Surtout au niveau des tremplins. Là, je ne suis pas du coup dans l'hatch. Je fais n'importe quoi. C'est dommage. Parce que je peux largement prendre de la vitesse. Oh ! Oh ! Bah alors là, tu te fure. Prend des photos pour où tu es. J'ai fini dans le désert comme je ne l'ai jamais visité. Oula, qui s'y fait, mais il est fou. Qui s'y déroule et qui s'inverse. Oh ! On est déclinable ! Oh ! Comment j'ai un bouclier avec de l'âge. Aïe, oui, aïe, aïe. Merci, je roule, je suis un bain, c'est avec vous. Oh ! Malheureux ! Ben, lui, que fais-tu ? Oula, moi, c'est pas mieux. C'est un fou que tu le dises pour que je commette la même erreur. Je suis déjà bébé. Je suis tombé dans le trou, dans le canyon. Ah, 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 je confine ma trajectoire. Oh, merde, Oub ! Le rocher m'a empêché de voir la bonne trajectoire. Quelle horreur. Quelle erreur. Ah, les rochers. Ah, ouais, non, j'ai plus de motricité. C'est important que je passe par une flume, tiens. Sûrement, je prends toujours le temps plein. Oh, my God. Aïe, 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 aïe. Non, pas comme ça. Mais non, mais c'est ridicule. Ah, repart. Repart ! J'ai un échec à mes trousses. Oh, non. Tu galères pas avec ça ? Ah, ouais. Bon, c'est vrai que la voiture ici est spéciale. Bah, oui, tu pars, je n'arrive pas à me relancer. Merci. C'est bien essayé, mais ça ne marche pas. Je suis encore à 180. Ah, je fume. Tu vas finir par m'avoir. Je rêve ou t'es tombé dans le rêve 1 ? Non, j'étais bloqué devant la pique. Ah, d'accord. La barrière au tout côté. Oh, là, 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 là. Dur, dur, dur. Alors, à contrôler la future, c'est dur. Dans l'état où elle est, là, c'est bien possible. Je ne peux plus avoir de trajectoire précise. Allez. Voilà, c'est comme ça qu'elle sort. Ah, il manque une roue. Ça va être dur de renier l'arrivée dans cet état. Ça va être dureux. Heureusement que c'est le dernier trou. Oh, que oui. Parce qu'il est frågor justement. Dans ces conditions, c'est juste un cauchemar. Il fait plus 100 mètres. Non, c'est la gueule. ah non mais oui non mais la réception du sous j'ai fait un peu 60 degrés je sais pas pourquoi ça donne le tournis en plus je sais qu'il était c'est le jardin c'est l'heureusement qu'il dit que tu es reparti en sens inverse quand ça t'arrive malheureusement sans quoi le temps de comprendre tes esprits tu fais le contraire est ce qu'il faut faire mais restes sur la route malheureuse on voit sur les débris attendez je suis passé par le tout voilà non on redresse la barre ma grande oui c'est l'arrivée enfin oui je me projette sur l'arrivée littéralement à tour le plus rapide avec une carcasse en feu alors meilleur tour au moins 2010 j'ai mis 5 22 ah encore un petit peu à faire ah oui ou là non j'ai peut-être 20 secondes 30 secondes attend tu vas quand même pas rallier l'arrivée en 5 52 aussi qui s'y fait mais il est fou c'est pas mal à l'impression qu'il va au forcing là c'est bizarre on a joué ça aïe 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 mais ça pas la musique en guitare on dirait de l'électroflamenco c'est ça en plus on a retrouvé les dix qui nous ont les amis sous amphétamines et c'est terrible cette musique la première guitare flamenco électrique je sais pas c'est un retour de mon son mais c'est du bon non malheureusement non je suis content j'ai rajouté une quinzaine d'albums bon il ya des albums qui font juste un quart d'heure mais c'est du bon son j'ai enfin renouvelé ma liste de lecture au niveau des musiques libres il y a vraiment une très bonne surprise moi aussi je fais des musiques oui c'est bien que les composés mais il faudra que je mette tes composants ma série qui n'est pas fait mais d'accord que tu m'y autorise oui bien sûr j'espère que d'ailleurs tu as bien renseigné les chants ce qu'on appelle les tickets c'est quoi ça s'affiche bien dans mon lecteur multimédia il faut être identifié clairement si tu sais pas voir que je t'apprenne comment on fait ouais parce que j'ai pas trop regardé normalement c'est à l'encodage quand tu veux passer au fait de ta maquette de ta partition originale tu veux l'exporter normalement une fois que tu as choisi ton mode d'exportation c'est qu'une dose média audio ce que tu veux il te propose le logiciel des bienfaits je crois savoir que c'est le cas de l n m s l 2 m s en propos musicale gratuite il t'invite à éditer les champs de ben voilà de l'information dans ton fichier musical qui est l'artiste qui est l'année de ton position de l'album c'est qu'elle puisse de l'album sur quel site on peut te retrouver je pense que tu peux dire c'est une adresse mail en disant un peu t'éclair est-ce qu'on peut le faire juste en éditant le fichier par exemple dans l'explorateur fichier l'explorateur de fichiers avait risqué peut-être sur windows linux je pense pas enfin toi tu utilises windows que je sache mais windows 11 je crois que tu peux le faire mais je sais plus si c'est trompeur que c'est juste une information que se garde windows s'est pas exporté rattaché tous ces fichiers c'est juste on va dire une édition à la volée pour une dose aussi véritablement de l'éditer les propriétés mais tu sais il ya des logiciels gratos qui le proposent tu peux faire en deux temps si tu le souhaites effectivement je t'indiquerai des bons logiciels d'édition de l'étiquette parce que c'est important si tu balances ton chef-d'oeuvre sur le net et que tu l'as pas signé c'est la fumée n'importe qui peut le détourner et dire c'est moi qui connais la paternité enfin bref c'est l'horreur tu te fais voler ton oeuvre je vais aller voir l'assassin ouais et encore il ya long à dire l'assassin et compagnie là le dmca du coup des américains on en parle en tant que dépouisseur et twitch évidemment sous la manière américaine comme tous sous twitch mais ouais c'est très discutable il ya eu un vent de révoltes il ya quelques mois il ya quoi au niveau de la musique libre parce qu'en fait ils ont assez chier parce que c'est quasiment de prise d'otage des artistes libres ils ont dit ah non mais tous ceux qui s'éclarent en musique libre ils sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent et de force on aimait sous le la bannière de l'assassin sous un statut différent des artistes rémunérés mais ils doivent répondre machin et il y en a plein évidemment qu'on gulé en faisant mais non on est totalement indépendant l'assassin on lui fait dessus pour être poli voilà non mais vraiment c'est pour ça qu'il ya une nouvelle ticket le tout ce qui est créative commons justement qui est opposé au copyright au droit à la copie moi je suis sous cette bannière la créative commons pour les hommes musicales en libre diffusion et il y en a qui sont qui ont créé un autre justement label je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps pardon j'ai un équipe sur mon discorde ils ont lancé une étiquette création ces réactions et justement en disant non on refuse absolument d'être de force imbriqué par les lois de l'assassin au équivalent et c'est pas clair je sais pas ce qu'il en devient là il ya des batailles d'idéaux on va dire oula j'ai merdé mon départ et il ya eu des cas alors quand vous êtes un commercial indépendant vous avez votre boutique des shops sur rue ouvert au public il faut savoir que il peut y avoir des contrôles spontanés de la sasem qui se font passer pour monsieur tout le monde évidemment vous voyez pas qu'ils portent un badge ou un uniforme ils vous le montrent après quand ils vous mettent à l'amende pourquoi ils sont assermentés et accrédités pour vous mettre à l'amende au nom de l'état il arrive dans votre boutique et puis ils vous disent monsieur le gérant c'est le gérant excusez moi vous diffuser de la musique là la radio on veut dire n'importe quoi rtl europe 1 tout ce que vous voulez là et ben si tu t'es pas déclaré l'assassin et que tu payes pas une redevance de rediffusion de musique et ben t'es mis à l'amende et parfois ça peut ça peut être très salier comme un monde alors déjà dit tout le monde ne sait pas ça malheureusement il y en a qui se font avoir et et ben il paraîtrait j'ai pas étudié dans le détail bah que voilà ça fait partie du coup de gueule l'assassin en france a dit ah bah non ce qui dit plus également de la musique libre on n'est pas d'accord ça va être régi de la même condition que la musique commerciale et ceux qui font usage de musique libre dans leur espace public quel qu'il soit sans demander une autorisation l'assassin également être mis à l'amende et c'est là où justement des créateurs comme moi moi je suis pas d'accord là dessus même si j'ai pas spécialement protesté mais c'est vrai que je suis pas d'accord sur le principe d'être pris en otage je peux plus proposer ma musique à des personnes qui veulent en faire profiter un max de monde sur la classe publique bon moi c'est sous moi qui vient moi c'est sous réserve qu'il se fasse pas du collier sur ma tête c'est à dire que je souhaite pas qu'on se rémunère sur nos créations parce que je veux que ma musique soit accessible au plus grand nombre mais de là ce que l'assassin disent mon oeuvre fait partie de la taxation et voilà exactement merci comme ça ça nous garde avec mes savons j'ai de bonne guerre je sais qu'il est devant le vilain non il est déjà allé l'arrivée j'aurais jamais dû parler de la ssn ça m'a en passant par la lorraine avec mes savons en passant par la lorraine avec mes savons avec mes savons en passant par la lorraine je suis là je défense l'arrivée de la moque voilà tout est dit ah bien t'as le meilleur tour c'est bien tu le maîtrise celui là voilà c'était mon coup de gueule sasen je suis content c'est quoi la rumeur me souviens plus ah c'est vrai c'est vrai qu'une scène m'a pas salué aujourd'hui tu as raison une scène est absent il doit être très occupé oui bien vu son fan je reste le même circuit de la moitié ou une variante je crois que c'est une variante oui c'est une variante du far west ouais c'est une variante du très très loin dans l'ouest d'ailleurs toi même j'ai avoué le tu es déjà à l'ouest on a perdu c'est beau j'aime bien le côté tu sais le sol qui est âcre et le ciel qui est rosé c'est joli comme palette de couleur aïe oui bizarre pendant samedi sur twitch ouais ouais tu discutes avec personne oh ça change un peu oui peut-être à 18h ouais qu'on fera les bibis bah tiens je vous en reparlerai des bibis tout à l'heure on les fera je te mentionne une antenne les bibis les bibis voilà ça sera fait un petit moment qu'on les aura pas fait les bibis ouais parce que j'étais en famille le week-end dernier donc il n'y a pas eu de samedi soir euh sur oui ça fait au moins 15 jours c'est pas plus ouais c'est troublant ah c'est comme ça non alors là normalement vous devez me voir presque tous les week-ends de ce mois de novembre il y a que le dernier week-end du mois de novembre où je serai là que le samedi matin pour starboard et euh et encore il faut que je discute avec vous tous dans vous tous, Edge, Torota et mon petit Seb à savoir à partir de quand on alterne entre Raft le samedi matin et starboard là si c'est pas indiscret et qu'on peut déjà commencer à en débattre en direct mon cher Edge est-ce que toi tu dois être indisponible un samedi matin dans ce mois de novembre tu penses être toujours là honnêtement je pense être toujours là après bien évidemment ça peut changer il y a des siens ouais mais euh pour l'instant j'ai rien de prévu d'accord on attend je suis chez moi 24 ans sur 24 7 jours sur 7 dans la globalité des choses donc voilà je suis aussi disponible avec un drive mcdo c'est bon ah je blague sur ma situation ah tu fais bien bon moi t'as la chance d'avoir tes parents il est trop chaud c'est pas désolé oui voilà j'ai envie de dire surtout à notre époque c'est précieux voilà hé oui comme dit funfan finit l'école oh mon dieu t'es en droit de faire des études sup mais j'en ferais pas j'ai assez donné à l'éducation nationale ouais c'est pas ton truc non non l'idéal c'est que comment dire rentrer et être fatigué alors que t'as rien fait de la journée c'est chiant alors je dis pas que je vais pas être fatigué je vais toujours faire quelque chose dans la journée si je travaille ou que je vais pas être fatigué c'est juste que vraiment à l'école c'est tout le temps comme ça alors mais je pense qu'en travail il y a des jours où je vais pas faire grand chose mais il y a des jours où je vais faire pas mal de trucs en fait t'es démoralisé de boucler ta journée sans avoir le sentiment d'avoir oeuvré pour quelque chose de concret c'est ça ? ouais c'est ça j'ai pas fait quelque chose voilà j'ai pas j'ai pas appris quelque chose de réellement utile ou qui m'intéresse réellement quoi je dis pas que j'aimais pas tous les cours enfin voilà je voyais mes copains tu vois il y avait une bonne ambiance dans la classe ou ça les profs étaient en globalité sympa mais je veux dire ok le prof de philo il est sympa mais bon c'est la philo quoi les gars sérieux merde hein pour le fois qu'il y avait un prof sympa il a pas choisi la bonne discipline aaaah après ce qui était bien c'est que il était une bonne ambiance il était drôle donc tu vois c'était pas trop trop chure non plus c'est juste que parfois les sujets désolé moi mais je comprends pas oui non je comprends pour la philo oui c'est particulier non le plus important c'est ah merde c'est déjà le dernier événement après on fera des trucs solo jusqu'à jusqu'à 15 heures c'est bien ça permet de maîtriser l'horaire tant mieux mais non après il faut que tu arrives à trouver ton bonheur à mettre le pied à l'extérieur au niveau du voilà ce qu'on appelle la vie active tu arrives à trouver une première activité rémunérée où tu te sens bien et dans le poste occupé ensuite il y a des aléatoires comme espérer que tu te sens bien avec les collègues c'est pas toujours évident mais comme tu viens de l'avoir par toi même par toi même pardon tu as déjà un gros point positif c'est à dire que tu arrives à être sociable c'est loin d'être le cas de tout le monde d'être sociable comment dire sociable mais que dans un sens je vais pas aller vers les gens par contre si une personne est vers moi je vais lui parler ça encore c'est pas handicapant c'est presque même d'ailleurs dans certaines circonstances une qualité mais pardon non non moi j'ai souvenir d'une collègue en particulier alors moi c'était le début de ma carrière j'avais pas 30 ans et elle en avait déjà presque 50 alors c'était une dame qui était charmante mais qui était à la limite de l'handicap mental elle était très particulière et en fait elle bossait super bien mais elle bossait super bien à une condition qu'elle soit seule c'était terrible mais elle était vraiment bien dans son boulot de secrétaire alors secrétaire pousse 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 hein parce qu'elle avait d'autres qualifications ha 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 merde j'y vais aussi ha 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 je suis à la flotte également je me marre et puis finalement je c'est ça qu'elle prend un bain c'est ça et là bref elle était elle était vraiment douée dans ce qu'elle faisait mais uniquement si elle était seule dans son coin dès qu'elle avait un ou une collègue elle disjontait socialement et elle devenait contre performante et c'est limite si elle elle se met pas une ambiance de merde dans l'entreprise quoi C'est très bizarre, mais il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut vraiment réussir à trouver le bon moule, le bon environnement. Et puis, une fois que tu te sens à ton aise, tout faire pour l'entretenir et que ça perdure. Ça perdure. Alors, je ne vais pas nommer la personne, mais pour avoir eu un témoignage récent du monde cruel de l'entreprise, malheureusement. Quelqu'un qui m'éproche, qui a essayé de décrocher un nouveau poste en entreprise, c'est faire jarter par un, on va dire, l'aîné qui était à quelques mois ou à deux, trois années de la retraite, qui l'a jarreté parce que justement, c'était un jeune. Elle lui a fait comprendre, non, non, tu ne resteras pas dans l'entreprise. Moi, je tiens à ne pas me faire virer et à me faire remplacer tout de suite par la jeunesse. et je veux tous mes trimestres pour avoir ma pleine retraite. Donc, en fait, l'aîné a tout fait pour pourrir la vie du petit jeune qui arrivait dans l'entreprise. Alors, ça, c'est un scénario malheureux, mais ça arrive. Donc, je te souhaite de trouver ton poste idéal et que ça se passe bien. Ah là 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 là. Ah, enfin, ben. Ah là là, il faut s'accrocher dans la vie, il faut persévérer. Dure, dur. Hum, on voit encore presque sous la mine, presque. Aïe. Ah, 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 je vais trop dans l'extérieur. Ah, c'est l'accident terrible. Il me double. Non. Oula, t'as défoncé le gros panneau. J'ai le truc d'entrée de range qui m'est arrivé sur le pare-brise. Oh, mon Dieu. Ça m'a fait bizarre. Je l'ai eu dans le panneau, mais je reviens déjà. Ouah, mais j'arrive plus à stabiliser cette voiture du démon. Mais repars vite, c'est le dernier tour, malheureuse. Wouh, j'ai plus de nitro, j'ai plus de capot. Au secours. Alors ? Non, il va encore me gruger au dernier tour, c'est scandaleux. Mais j'ai plus de motricité, elle était venue avant. Ouais, je le trouve endommagé. Vite, la touture, vite. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que me fait ? C'est pas un virage, ça ? Oh non, je suis porté en totocule dans le dernier virage. Ouais, je boude. Je défonce l'arrivée. Oh, une moissonneuse batteuse. Eh ben, bien joué. M'en fous, j'ai le record du tour. J'ai sauvé l'honneur. Bon, toi, t'as été plus régulier. Bravo. J'ai, j'ai. Bout de game. Ça se finit avec 82 points et moi, 80. Bien joué. C'est bon, hein ? Qu'est-ce que t'as 11h avec 42 tours ? Allez, on y retourne ? Si tu veux, on y retourne jusqu'à 15h. Bah, ton... Ce que tu peux essayer de faire que t'as pas programmé, c'est les circuits automobiles. Ouais. Tu peux éventuellement prendre une voiture robuste pas trop lente et mettre de l'endurance, tu sais, 9, 10 tours. Et là, à l'usure, tu vas voir que l'approche n'est pas la même. C'est pas dit que moi-même, je rallie l'arrivée. C'est une supposition. C'est toi qui, voilà. C'est plus n'importe quoi. Da, 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 da. Ah. Ah, ma gueule. Attends. Alors qu'on écoute une musique de fou. On la connaisse. Ah, j'enlève. Je l'ai plus de dénord. Non, vous voyez. Ah. Comme ça. Il faut se mettre 8 tours. 8 tours. Je sorte du truc et puis tu me dis qu'on te... Encore que... Je suis peut-être pas obligé de écouter la session de jeu. Non, non, non. Oui, elle va dynamiquement, elle va... Oui, c'est vrai. C'est vrai que dynamiquement, elle va... Oui, très bien. 8 tours, circuit. Je faisais la tuture. Que j'ai pareil que toi. Ouh, je crois que ton choix est judicieux. Ouh, intéressant. C'est parti. Tu m'étonnes. Oui, je pense que t'as trouvé le bon compromis. Enfin, je crois, hein. C'est pas une loquette externe, un peu. Non, non, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Elle m'avait équilibrée. Après, il faut la maîtriser derrière. Parce qu'elle en a comme sur le capot. Oh, tiens, tant que j'y pense, j'ai lu... Je vous ferai sûrement une réédition sur mon antenne plus tard. Bah, le moment venu, d'ailleurs, qu'on verra les chevaux dans, je sais pas, dans un mois ou deux, la promenade suivante. Ce sera donc pas demain, parce qu'on finisse la précédente. Bref. Il y a une étude qui est tombée sur les chevaux, impressionnante, au niveau de la sensibilité et de l'intelligence des chevaux. Donc, c'est confirmé. C'est des animaux vachement intelligents. Ils auraient même, d'ailleurs, une plage plus grande d'émotions que la nôtre. Et ils ont des émotions que nous, on traduit même pas avec des mots, c'est dire, l'hypersensibilité, disons. Et au niveau de l'intelligence, ils arrivent très bien à reconnaître des humains, en plus de se reconnaître entre eux. Mais sur le long terme, il y a eu des tests sur plusieurs années. Et les chevaux peuvent mémoriser les visages des humains sur au moins six ans. Mais sans qu'ils aient les soucis de, je ne veux pas dire de polyformisme, de changer de forme, mais il y a, vous savez, des effets de la vieillesse, changer d'habit, changer de pas mal de choses. Et bien, il paraît que les chevaux nous reconnaissent quand même. Ils sont suffisamment intelligents pour faire le distinguo et se dire, mais oui, c'est bien le même individu. Et, il y a quoi d'autre qui était troublant dans l'intelligence des chevaux ? Je ne sais plus. J'avais lu une synthèse du bouquin qui sort en librairie, là. Et c'est vraiment troublant. Ils sont vraiment, c'est des êtres extraordinaires, les chevaux. C'est, voilà ce qui va encore relancer davantage mon intrigue envers l'animal. Ah oui, ils te reconnaissent en chair et en os, mais ils te reconnaissent en peinture, littéralement. Ils te reconnaissent en photo, ils te reconnaissent sur les écrans de télé. Alors ça, ça m'étonne que les chevaux arrivent à voir comme nous. Parce que nous, on a notre fréquence, tu sais, d'aisance de 30 images ou 60 images secondes. Enfin, en général, il faut que ce soit entre 24 et 30 images secondes au niveau de la, que ce soit, comment dire, la coefficient de, qu'on appelle ça en automatique, un multiplicateur. Enfin bref, ça correspond à la fréquence de notre cerveau pour avoir quelque chose de fluide en mouvement. Et bien, les chevaux s'adaptent à notre fréquence de visionnage sur un camp télé. Et d'ailleurs, je pourrais vous passer une, ça m'a fait rigoler parce que c'était une illustration de l'article. Vous, on voyait un cheval dans sa prairie, on lui avait installé un meuble avec un écran d'ordinateur et il regardait la télé. Et le cheval s'intéressait, il regardait la téloche. C'était rigolo. C'est, c'est vraiment plus long. Ah là 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 là. Je l'aime bien ce circuit-là. Oui, 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 sympa. C'est bien, t'as pas commandé de la cause. D'ailleurs, au lieu de parler des chevaux, je vais essayer de faire vomir ce que j'ai sous le capot et essayer de te racamper. Ça serait bien. Bien, petit DJ. Je t'ai pas ta passion. Je suis pas petit. Je te vois à l'autre bout de la main. Ouais, 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 fais ton malin, je vais me battre le record du tour. Je suis déchaîné, matin, je suis en mode pilote de F1. Je vais te rattraper en quatre tours. Oula, celui-ci, je me loupe dans les virages. Non, vite. Ah, qu'est-ce que je fais ? Merde, je suis là. Au moins, je recote de l'entro, mais c'est discutable. Je vais te repart, 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 reprise, reprise. Donc, je trouve un juste milieu, le point de rupture, comme j'ai mis l'appelé. Ouh, j'ai bêté leur peur du tour, je suis sous la minute, fais gaffe. Tomber la pression, j'arrive comme un boulet. Merde. Ah, j'ai merdé ma prise de virage. Chop. Bon, remarque, je ressors plus rapidement que la normale. J'ai quand même perdu deux secondes, je crois. Ah, il y a trop de débris. Ça fait aussi partie de la contrainte de l'endurance. C'est quand il y en a tout partout. Tu sais plus où on est. Mais tu perds tes repères visuels. Il faut conserver la bonne trajectoire. Ah, c'est ça. Oh là, la poursuite de Edge. Il est déjà moins petit, parce qu'il me bat au chrono, c'est tenteux. Il n'a pas envie. Je pense que vous entendez à l'oreille que je fais, je maltraite la voiture. Je fais un jouet d'accélération, de freinage, de fou. Là, j'ai vraiment ce qu'on appelle un pilotage agressif. Vraiment, s'il y avait le contour de tour, on va voir. Oui, ça ferait peur. Oui, ça ferait peur. Alors, on précise, on parle du contour au niveau du régime moteur. On ne peut pas celui qui compte. Ah oui, on va le faire, vous l'avez déjà. Oh, joli ! Là, je vais passer superbement à la perfection au virage. Au millimètre près, c'était trop beau. Ce qu'il fallait faire. Moi aussi. Sur le dernier virage, on en revue. Bravo ! Bravo, bravo ! Oh, j'ai une baisse de tension chez moi. Oui, j'espère que ce n'est pas mauvais signe. Parce qu'à la dernière fois que j'ai eu une baisse de tension, il y a eu de l'orage chez moi cet été. Oh la fâche ! Oh la la ! Oh la la ! J'ai la rire qui se soulève, je suis arrivé trop vite. Oh non, j'ai peur de contrôler. Oh bien ! On est à peu près au même état que tout à l'heure. Non, il va gagner ! À la régulière, c'est scandaleux ! Le DJ est devenu un grand pilote. Ah ! La semaine prochaine, on fait un duel en Formule 1, comme les grands. Viens ! Anale-moi, on va racheter les droits. Les diffusions. Merde, je me trouve, je suis troublé. Je ne sais plus ce que je dis, des grosses bêtises. Oh, on voit ma batterie ! Ça va bon, c'est une mire, hein, non, ça. Nien ! Attends, je vais remettre la vue un peu éloignée, quand même. J'ai mon père du moteur. En guise de mire ! J'ai percuté le camus de travaux sur le codé. Non mais c'est bon, c'est mort. J'ai cassé mon rythme, ça ne va plus. Ah ! J'espère que j'aurai le record du tour. J'étais trop fier de ce que je faisais. Aïe ! Ah ! Dur ! Oh là, oui, non, là, 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 j'ai dis de lui, le retard du tour, c'est beaucoup, là, mais c'est foutu, c'est ma faute. J'ai merdé, dommage. J'aurais maintenu la pression, peut-être que, mais là... Et là, le pilote commentateur parle, moi, à moins ! un gros accident de la concurrence on appelle un incident de course majeure faites entrer la voiture de sécurité ah merde il n'y en a pas dans le championnat c'est dégueu allez rébellion je pose le décor j'ai délibérément foncé sur un panneau de pub sur le côté pour avoir un peu de nitro bon ça ne me réussit pas tant que ça vu l'état de ma bagnole aïe 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 voilà c'est une catastrophe voilà de l'intérêt de pas négliger l'état de sa bagnole à l'usure dans une cause d'endurance je vais finir d'une manière mais alors calamiteuse non il est trop fort bien joué je veux meilleur temps au tour sniff aller un dernier saut le bohack coach alors on a fini dans les stands tiens tiens tu passais sous la tribune oui j'ai encore du tout je suis heureux je suis sous la minute moi monsieur huit tours en huit minutes 45 c'est bon on a encore toute dernière d'endurance et puis on file chez fanfan pour l'épisode commenté de chez week-end euh vas-y fais toi plaisir alors tu sais que c'est une variante t'as le circuit 1 tu peux faire circuit 2 ou 3 par exemple je laisse 8 tours ou pas ok ouais tu peux on va les tracer vite on est des fous on est rapide hop là il a vu la gt et j'ai nous choisi et c'est à c'est pâter c'est pas les résistants oui en plus je crois qu'il est plus petit celui-là il est plus rapide comme ça c'est si je ne me trompe pas hi heuuh sautie sautie zi ou sautie zi ah sautie zi hi and welcome heuuh you are coming when i finish my stream sorry it's my last race with my friend edge club you can ring her name on the screen sorry my english is bad because i'm french haha oh i love the moon in the background oh yeah uh but you're welcome of course i don't know if you like this game the wonderful flat out team which good ah j'ai rasé les pneus sur le virage là j'ai rasé non elle est vraiment froulait froulait oh Ah, la grune m'a fait flipper ! Non, je suis dans la poussière ! Ah, j'ai de nouveau encore ! Ça ne va pas durer ! Ah 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 ! Concentration ! Concentration ! Ah ! Go, go, go ! Netoie-netoie ! Oh ! Le moteur qui souffle ! Hum ! Ah non, on entend le moteur buglé de mon côté ! Moi, ça dépend où je passe ! Wow ! Mais qu'est-ce qu'il a mis sur la piste ? Il est fou, il y a des citernes ! Je viens de percuter deux citernes à fuel ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute ! Ouais, c'est qu'ils ont étrangement placé des points de contrôle, en fait, de l'éducation de qui les parmi qu'ils désignent qu'ils n'ont pas ! C'est strange ! C'est plus proche de moi du tout ! Ouf ! Il y a encore les citernes qui pleins ! C'est plus proche de la fédélite à la chaîne ! Ça fait chaud au cœur ! Bienvenue ! Bienvenue ! Oh ! Thank you ! Sottis ! Mitch ! On peut pas que je me déconcentre ! T'es un follow ? C'est ça ! Ouh ! C'est ça ! Sottis is following my channel ! Je suis heureux ! It's a pleasure ! For funny time ! C'est merveilleux ! J'ai une modération bilingue, c'est bon... J'ai le luxe. Ah ! Au capot ! Agitler comme un caca ! Attention, ce virage-là, il est technique... Non, faut pas que je puisse l'air d'être jeté de but ! Non ! Je pilote, me mets la pression ! Ouf ! Bien ! J'ai bien récupéré la tuture ! Le dérapage était... Ouh ! Flippant ! Allez, reprise ! Mais je suis déjà parfaitement content d'une magnifique duel qu'on a eu tout à l'heure ! À 2 centimes de seconde, c'est magnifique ! Chez Manify ! J'avais resté dans les annales du sport automobile virtuel et Jay ! Mais oui ! J'ai inscrit ton nom en lettres d'or de noblesse ! Oh ! Dans la discipline ! Les petits jeunes qui me regardent donc faire pareil quand ils se rouleront ! Oh ! C'est ça qui est beau ! Je serai encore là pour les apprendre ! Je suis parvenu à aller m'en voir et à aller les concentrer ! Ah ! C'est beau ! Alors, on prend le large ! Ah ! Ah ! Ah ! Attends, faut pas que je sois le malin parce que je suis capable de me porter au suivant, moi ! Ah ! Je sais que c'est qu'est-ce que j'ai vraiment peur ! Attends, il y a une femme qui souhaite bon courage, mais j'ai pas de voir écouer ! Ah ! Cousin ! Ah ! Oui ! Ouais ! Ouais ! Il fait comme il peut, ben oui ! Courage, cousin, courage ! Il y a aussi, il vous prend la santé super forcément ! T'as du mal à t'attacter au retour dans la mauvaise saison, c'est pas cool ! Vous n'avez pas le monopole de la tour, monsieur AJ ! Ah ! Le mec qui est trash ! C'est horrible ! Tiens, ben justement ! C'est mon tour ! Oh merde ! Non ! Il va me doubler ! J'entends son moteur ! Ah ! Bien joué ! Merde ! C'est très beau ! C'est très beau ! Ah ! Le duel est très très beau ! Ce moment est très beau ! Ah ! On se ferait vraiment dans une course automobile ! Une vraie ! Oui, c'est vrai ! Tu m'as très bien dépassé ! Et moi, c'est très beau beau ! Très beau beau ! Parce que je suis deuxième ! Non ! Pourquoi c'est toujours une scène qui se répète ? Il arrive à me gratter dans le dernier virage ! Intérieur ! Accélère ! J'ai plus de nitro ! Non ! Il va gagner ! Non ! C'est beau ! GG ! Oh là là, c'était magnifique ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Meilleur tour en 47 secondes 68 ! Et du coup... Ah ! C'est beau ! T'es tout chéri ! Merci Adjai ! C'était magnifique ! Bon ! Voilà ! Et comme un mal propre, je... Alt F4 ! Mais c'est vrai en plus ! J'ai fait Alt F4 ! Je suis là ! Ah ! Lala ! Ah ! C'était bien Mickey ! Eh bah ! Bon l'après-midi ! Moi je vous donne rendez-vous tout de suite chez FunFan ! On va filer pour les pigeons commentés ! Eh ! Moi je retournerai un peu plus tard ! Je sais pas, 18h, 19h pour les babies ! Ah 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 ! Comment on dit épisode commenté en anglais ? Spice... Spice riche. Langage riche. Spice... Non. Gameplay with commentary. Gameplay with commentary. Really, really. Quoi ? Chez Forwanger ? C'est quoi Forwanger ? Cousin qui me parle, je passe des... Arsene Wenger ? Oh mon dieu, il est faux. Alors, j'espère que je peux faire le relais de chaîne, fun fan. Parce que je m'apprête à... A lancer chez toi. Merci d'avoir regardé, bisous. Merci pour les clips, la modération. Merci pour les actes de fidélité. Thank you and you're welcome. More and more and more. 30... Ah non, sorry. 30 228. I'm stupid, I can't read my text on my screen. Because I've... I's very ill. C'est incroyable. C'est magnifique. Ah, part d'épices. Eh oui. Oh là 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 là. M'en suis gardé un pour Noël, moi. Pur miel. Merde, c'est bon. The Sautis of... Mais bien sûr. Bon, je ne sais même pas si fun fan a lancé. Pardon, c'est n'importe quoi. Le jeu est dissipé aujourd'hui. Je crois que oui. C'est une impression. Oui, il l'a lancé. Ah, merci. Ok. Je file chez lui. Merci toute la bijou. Vite, délancer le reine. A tout à l'heure pour les bibis. Bisous, bisous. Salut, à tout à l'heure. Merci pour tout et tchède. Ciao, ciao. A ce soir. A ce soir. Ciao, ciao. Bonne après-midi. Ah oui, il faut que je change de vocale, moi. Oh mon Dieu. Panique. Merde, qui c'est qui m'écrit ? Non. Au secours, fun fan, où es-tu ? Je t'ai perdu. Je fais n'importe quoi. Mais alors, je suis déchaîné. Au secours, je suis là, monsieur. À l'aide. C'est le boxon. C'est n'importe naouac. Ah, puis je n'ai pas coupé mon instrument. Le mec, il a tout faux. Excusez-moi. Merci, ceux qui regardent sur YouTube. Bisous, à plus. Belle heure.